Musique En premier lieu, nous avions parlé de l'ignorance Et en troisième lieu, nous parlions de l'immaturité Donc lorsque quelqu'un n'est pas mature Galat chapitre 4 nous dit qu'il n'est pas digne d'être héritier Il n'est pas digne d'être responsable Dieu ne peut pas lui confier certaines responsabilités Le manque de maturité nous empêche à dépasser nos limites Au fur et à mesure que nous étions en train d'en parler Nous sommes arrivés au point où nous parlions de comment grandir alors Et là nous avions dit que dans la parole de Dieu Il y a un modèle parfait que nous devons tous suivre Et ce modèle c'est notre Seigneur Jésus-Christ Il est venu dans ce monde comme tous les bébés Il pleurait aussi lorsqu'il ressentait certains besoins Et on nous a montré comment est-ce qu'il a grandi La Bible nous apprend qu'il a grandi dans trois domaines importants Que nous pouvons retrouver dans la parole de Dieu Dans le livre de Luc chapitre 2 verset 52 Dans l'évangile selon Luc chapitre 2 verset 52 Nous lisons ceci La Bible de Claire Et Jésus croissait en sagesse En stature Et en grâce Défend Dieu et défend les hommes Là il nous a présenté trois domaines importants Dans lequel tout enfant de Dieu est appelé à croître On a parlé de la sagesse La sagesse comme la clé de toute entreprise La clé de tout édifice Et nous en avons parlé En deuxième lieu On nous parle de la stature Et enfin de la grâce Nous avions déjà parlé de la grâce Et comment grandir en elle Et ce matin nous touchons un autre domaine Très sensible et important pour nous Nous voulons parler de comment grandir en stature Je vais vous dire qu'il y a des gens Qui ne voulaient pas qu'on passe de la grâce à la stature Ils voulaient qu'on traîne un peu sur la grâce Mais je leur dis C'est parce que vous ne savez pas ce qui vous attend Lorsqu'on parlera de la stature Nous avons affaire à un Dieu Qui nous a dit Que l'eau et le pain Ne manqueront pas dans ma maison Alléluia Je ne sais pas Lorsque vous entendez Stature A quoi pensez-vous C'est parce qu'on parle Selon les dictionnaires Il s'agit de la taille d'une personne Comprenez que là Nous avons affaire à un enseignement A caractère prophétique Lorsqu'on parle de la stature Du point de vue prophétique On fait allusion à la force Que doit avoir une personne Je parle de la force Quand vous pourriez me dire Mais c'est la taille J'ai dit oui Mais ici il s'agit de la taille spirituelle Et spirituellement Lorsqu'on dit de quelqu'un Qu'il est grand Il s'agit de la force Qu'il a de la part de son Dieu Est-ce que ça va ? Donc grandir en statut Et qui va dire que tu dois toujours être fort Et cette force est appelée à croire Pas un chrétien faiblard Mais un chrétien qui est fort Je dis bien Fort, fort Et très fort alors Et je disais que cette force est appelée à croire La grande pire Voilà la raison pour laquelle Beaucoup de chrétiens aujourd'hui Vivent des échecs répétés C'est parce qu'ils ne savent pas Comment grandir en force Cet enseignement Vient Pour faire sortir de nous Le talent que nous avons La force que nous avons Afin de dépasser des limites Et de De vaincre certaines choses Que nous assaillent depuis l'année de temps Amen Donc la force que nous avons C'est la solidité de notre vie Si vous voulez bien La solidité de notre vie Depend de la force que nous avons en nous La solidité de notre foi De notre vie chrétienne Depend de la force que nous avons en nous Amen Est-ce que tu as compris ça? Tu peux acclamer Dieu? Lorsqu'on dit d'un pays Qu'il est fort Lorsqu'on dit d'une nation Qu'elle est fort L'on veut tenir compte De l'armée Qui protège Soit ce pays Ou cette nation Et la solidité Je reviens J'insiste La solidité de notre vie chrétienne La solidité de notre foi Depend de la force que nous avons en nous Et si nous voulons étendre nos limites Apprenons aussi à grandir en force Car la force que possède un homme La force que possède une femme Détermine les épreuves Qu'il peut supporter dans sa vie Les épreuves qu'il peut vaincre dans sa vie Je pense qu'il y a déjà quelque chose Qui est en train de se passer en vous Je reprends en disant Si La force que vous possédez en vous Va déterminer les épreuves auxquelles vous pourrez faire face Ou les épreuves que vous pourrez vaincre dans votre vie En d'autres termes Si vous avez une petite force C'est que certaines épreuves qui surgiront dans votre vie Vont vous submerger au point de vous pousser à perdre votre foi Ou à vous estomper dans votre foi Donc il faut comprendre cela La force N'oubliez jamais cela Quand tu dis je suis fort Fort Oui plus que vainqueur Oui Tu es fort Et cette force que tu as Te prépare aux différentes épreuves Que pourront vous souvenir dans ta vie Tu vas te dire je suis fort Je ne crains rien Même si je traverse le feu Je ne brûlerai pas Même si je traverse les eaux Ça c'est Isaïe 43 verset 1er Ces eaux ne me submergeront pas Et ça c'est très important La force La force La force La force Sois fort Est-ce que tu es faible Qu'est-ce que tu as faibli Sois fort Dis à celui qui a tes côtés Ou à celle qui a tes côtés Sois fort Sois fort Sois fort Sois fort Et nous sommes ici ce matin Et nous sommes ici ce matin Et nous sommes ici ce matin Tu sais qu'il y a quelque part Dans certains domaines de nos vies Où nous tremblons Nous sommes devenus faibles Il y a des gens qui se sont affaiblis Dans leur foi Dans leur élan Qu'ils avaient avec le Seigneur Ils n'ont plus le même zèle qu'auparavant Il s'est dit je suis fatigué Je suis fatigué C'est fini Je suis fatigué Et Dieu te dit ce matin Sois fort Amen Amen Mes frères et soeurs Il y a certaines crises Qui interviennent dans nos vies Et qui renversent même certains couples Voire même certaines de nos entreprises Parce que nous ne sommes pas À mesure de les surmonter De les gérer Nous disons qu'elles sont très fortes Elles dépassent la force que nous avons Ça c'est notre façon de voir des choses Mais il n'y a pas que ces crises là Mais il y a aussi certaines gloires Quelqu'un qui arrive à toucher A une certaine somme d'argent Et cela entraîne aussi sa chute Parce qu'il n'était pas fort Il n'était pas fort Manifeste ta force Sois fort Grandis en force Une certaine élévation Qui te brâle Une certaine Je ne sais pas moi ce qui se passe Une certaine promotion Qui t'arrive dans la vie Et puis tu perds le pédale Ce n'est pas normal Et les choses que Dieu nous donne Comme bénédiction Viens nous faire descendre De nos pédestals Ce n'est pas normal Et Dieu te demande De manifester ta force Et de grandir en force Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué ce matin ? Je t'apporte une bonne nouvelle La bonne nouvelle est que la parole Que tu es en train d'entendre Va susciter en toi Une certaine révolte Au point que tu te dises Non c'est fini Je dois vaincre Je suis appelé à grandir en force J'ai compris que si l'ennemi m'a eu C'est parce qu'à certains cas Je m'étais affaibli Je n'ai plus la force que j'avais autrefois Autrefois j'ai vaincu Telle ou telle autre situation Autrefois j'ai supporté Les épreuves Qui me sont arrivées dans la vie Mais depuis un certain temps Je me rends compte Que je n'arrive plus à supporter Le problème est que ta force N'est plus la même Ta force est restée statique Tu devais grandir en force Grandir en force Parce que plus Dieu t'élève Plus les esprits s'élèvent aussi Pour te combattre Plus il y a la gloire Plus il y a des puissances Qui s'élèvent pour te combattre Et Dieu te demande De grandir en force Tu devais nous avoir créé c'est ainsi que lorsque nous lisons la parole de Dieu nous nous rendons compte que certaines personnes avant de s'engager dans leur mission qui leur ont été confiées par Dieu Dieu leur disait souvent ceci fortifie-toi et prends courage tu as déjà lu ce passage mais sans comprendre qu'il s'agissait de cette force il disait fortifie-toi et prends courage il a dit ça à Josué nous sommes dans Josué chapitre 1er il dit à Josué fortifie-toi et je ne t'entends pas et David qui dit à Solomon mon fils fortifie-toi et prends courage maintenant tu as une mission très délicate celle de bâtir une maison pour Dieu moi ton père je suis en train de partir tu es encore un jeune homme mais écoute-moi fortifie-toi et prends courage fortifie-toi et agis fortifie-toi et prends courage c'est pas pour rien et Dieu vient te dire aussi toi qui veux t'engager je ne sais pas t'as n'importe quelle aventure Dieu te dit fortifie-toi et prends courage en d'autres termes grandit en force pourquoi les situations les vicestitudes de la nature veulent te submerger veulent prendre le dessus sur toi qu'est-ce qui se passe dans ton coeur n'a-t-il pas dit dans Josué chapitre 14 que votre coeur ne se trouble pas je dis à quelqu'un ce matin que ton coeur ne se trouble pas je réponds en disant très fort que ton coeur ne se trouble pas j'entends qu'elle t'en pleurait dans son âme et tu n'as plus d'espoir je te dis que ton coeur ne se trouble pas fortifie-toi et prends courage qu'est-ce qui se passe ça veut dire grandir en force d'une autre manière on veut nous dire comment est-ce que tu peux développer ta force est-ce que tu comprends grandir en stature voudrait dire grandir en force en d'autres termes on veut nous apprendre à comment développer notre force tu veux devenir fort comme David à toi tu veux pas ça va ? est-ce qu'on peut la clave est-ce qu'on peut très fort ? comment développer la force ? le premier élément important qui puisse nous aider à développer notre force c'est la présence de Dieu je dis la présence de Dieu je ne parle pas de la présence d'un homme mais je parle de la présence de Dieu comme premier élément pouvons-nous aider à développer notre force dans le même temps il y a un autre dans le même temps il y a un autre 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 Moïse est arrivé au crépuscule de son ministère il est avancé en âge Dieu vient trouver Josué il dit je nomme c'est toi qui vas faire entrer mon peuple dans le pays que je jurais de leur donner je jurais à leur père à leur père de leur donner le pays où habite le Canaanien tout ça un pays où coule le lait le miel mais toi fortifie-toi et prends courage ne t'effraye car je serai avec toi je serai avec toi c'est que lorsque nous voulons nous engager dans une aventure quand Dieu vient nous donner ou nous confier une mission nous ne devons pas nous poser de questions de gens comment est-ce que je vais me prendre comment ça va se passer je suis avancé en âge je suis jeune je suis un petit garçon je suis une petite fille comment comment mais Dieu dit je serai avec toi est-ce que tu comprends tu ne vas pas te fier à tes capacités naturelles mais tu dois savoir que celui qui t'a appelé sera avec toi pour accomplir cette mission avec toi quand bien même Dieu peut te lever quelque part il sera avec toi le fait qu'il soit avec toi c'est que Dieu est présent avec toi il est avec toi est-ce que tu comprends je ne sais pas quelle vision tu as déjà reçu de la part de Dieu je ne sais pas qu'est-ce que Dieu est en train de te parler de te dire en termes d'élévation je ne sais pas c'est que les gens t'ont donné comme confirmation au sujet des choses que Dieu va te confier dans peu de temps je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi il t'a promis la royauté je ne sais pas il t'a dit que tu seras président de la république je ne sais pas tu seras un député je ne sais pas ce que Dieu t'a dit peut-être que ces paroles sont en train de te troubler tu ne vois pas comment est-ce que ces choses vont-elles s'accomplir dans ta vie quand tu te regardes tu dis moi ici arrive là-bas mais Dieu dit ne crains pas ne t'effraye pas je serai avec toi mon frère ma soeur ce Dieu qui t'élève ce même Dieu là sera avec toi car il est écrit dans sa parole dans le livre de psaume 60 verset 14 qu'avec Dieu nous ferons des exploits avec Dieu nous ferons des exploits c'est Dieu qui te prendra par la main c'est lui qui va t'amener à la royauté c'est lui qui va te donner ce trône c'est lui même qui marchera avec toi qui va t'ouvrir les portes qui sont devant de toi c'est Dieu là qui va te confier une grande charge lui même sera avec toi il te donnera la sagesse et tout ce qu'il faut pour que tu mènes à mon port ce bateau là il est écrit pour que tu mènes il est écrit il est écrit pour que tu mènes parce que tu mènes il est écrit c'est lui c'est lui celui-ci en fait il est écrit Lorsqu'il est venu me parler à mes 10 ans fils de l'homme Je vais t'utiliser pour parler de moi aux nations Réveiller l'épouse Tu vas parler de temps de la fin Tu vas rencontrer de grands hommes de science Et là je pouvais me poser des questions Seigneur comment, comment Mais j'ai finalement compris Que lorsque Dieu envoie quelqu'un Lorsque Dieu promet quelque chose à quelqu'un C'est que lui-même sera là avec toi Il va t'élever C'est la présence de Dieu qui t'amènera Pour voir les rois Afin de leur livrer le message Ne te demande pas comment je vais accéder à cette cour royale Dieu lui-même fera tout Il va frayer un chemin parce qu'il est avec toi Même dans le désert, il était avec son peuple Est-ce que tu comprends ? Quand il a dit à Israël Je te ferai entrer dans un pays où coule le lait et le miel Dans un pays où coulent les Canénaïens Où habitent les Canénaïens et les Éverigeens Il a dit moi-même je serai avec vous C'est comme ça qu'il pouvait voir la nuée et la colonne de feu Dieu voulait leur dire Je suis avec vous On va prendre possession des Cana Qu'ils le veillent ou pas Moi-même je suis avec toi J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin Pour lui dire que l'éternel des armées est avec toi La Bible dit ceci s'appuie sur leurs chars Cela sur leurs chevaux Mais nous nous invoquons l'éternel Le Dieu des armées C'est lui qui est le créateur de ceux de la terre Il est avec nous L'éternel des armées est avec nous Le Dieu tout puissant est avec nous Un homme avec Dieu C'est plus qu'une majorité Un homme avec Dieu C'est plus qu'une bombe atomique Un homme avec Dieu C'est plus que quelqu'un qui a une grande armée Sous-titrage ST' 501 Le premier élément de notre stabilité, de la force, c'est la présence de Dieu. Ça veut dire l'implication totale de Dieu dans ce que nous devons faire. Je dis bien, Dieu s'implique à Dieu. Il y a des gens qui dorment en toute quiétude parce qu'ils savent, qu'ils ont des gardes, des consorts, la sécurité. Mais quand on est avec Dieu, c'est plus que la sécurité de ce monde. Et les hommes, lorsqu'ils vont te regarder, ils te diront de paroles du genre, toi tu es dans quelle loge? Pourquoi ils disent cela? C'est parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer qu'un homme comme toi puisse faire ce que Dieu est en train de faire. Tu n'es pas dans ces histoires de loge, mais tu es avec quelqu'un qui est plus grand que les occultistes. Qui est plus grand que le féticheur et le soncier. C'est Dieu créateur de la terre. Quand tu es avec lui, il dit à Jésus, nul ne tiendra devant toi. Mes frères et sœurs, des fois lorsque Dieu nous parle, ça dépasse notre entendement. Nous nous disons, mais tout ça, il le dit à moi. On risquerait de croire que nous sommes quelque chose. Le problème, ce n'est pas qu'on soit quelque chose. Le problème est que Dieu s'implique. Si ta mission est grande, Donc plus grande sera ta mission. La plus grande sera la manifestation de la présence de Dieu sera grande. Et quand il dit à Jésus, n'est effraye, point. Dieu voyait déjà les canadiens. Quand il lui dit, ne te effraye pas. Il savait que là, il y avait des chiens. Et maintenant, il vient lui dire, il dit, nul ne tiendra devant toi. Il dit nul. Là où il dit nul, c'est qu'il n'y a rien. Mon frère, je voudrais te dire ceci. Nul ne tiendra devant toi. Le problème est d'être sûr que ce que je fais, ce que j'entreprends, est dans la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Je ne voudrais pas qu'on interprète à tort cet oracle que personne ne dit. Ce matin, on nous a parlé de nous fortifier, de grandir en force et que Dieu sera avec nous. Je vais prier pour que la présence de Dieu m'accompagne. Non! Si tu es sûr d'être dans la volonté de Dieu, Dieu t'accompagnera dans ce que tu seras en train de faire et jamais tu ne vas échouer. Est-ce que tu entends ça? Jamais tu n'échoueras. C'est comme ça qu'il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Lorsque tu marches avec Dieu, il n'y a que des exploits. Si tu rencontres des mirales, ils vont s'écrouler. Ces mirales vont s'écrouler devant toi. Elles vont s'écrouler parce qu'elles ne peuvent pas te dire devant celui qui est sur lui ou avec lui, la présence de l'éternel. Amen! Rien ne pourra te branler J'aime bien mes frères et sœurs ce passage dans Esaïe Si on peut lire ce passage dans Esaïe chapitre 43 Pour que tu te rassures, que tu te dises Lorsque je suis accompagné par Dieu, Dieu est avec moi devant sa présence Rien ne pourra me branler Qu'adviennent les crises, qu'adviennent les problèmes, je ne sais pas Même si les Némus s'élèvent devant moi Même s'il y a des menaces Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est menacé dans sa famille ? Il y a quelqu'un qui est menacé au boulot ? On ne te fera rien, rien ne pourra te branler car tu es avec Dieu Écoutons ce qu'Esaïe dit Ainsi parle l'éternel Est-ce qu'on peut lire cela de façon prophétique ? Esaïe chapitre 43 verset 1er On pourrait même avancer Il dit ainsi parle maintenant l'éternel qui t'a créé Mets ton nom à la place, remplace ton nom A la place de Jacob On y va, on reprend Ainsi parle, tu dis ainsi me parle maintenant On y va Ainsi me parle maintenant l'éternel qui m'a créé Oh Gary C'est lui qui m'a formé Oh Gary Je ne crains rien Ne crains rien car je te rachète Je t'appelle par ton nom Oh Dieu sans moi Si tu traverses les eaux Si tu traverses les eaux Je serai avec toi Et les fleurs Ils ne te s'émergeront pas Si tu marches dans le feu Tu ne te brûleras pas Et la flamme ne t'embrassera pas Car je suis l'éternel ton Dieu Le Saint d'Israël ton Sauveur Je donne l'Egypte pour ta rançon Et l'Ethiopie et le Saba à ta place Parce que tu as du prix à mes yeux Parce que tu es honoré et que je t'aime Je donne des hommes à ta place Et des peuples pour ta vie Ne crains rien car je suis avec toi Et je te rassemblerai de l'Occident Je dirai aux septatrions Donne Et au midi ne retiens pas Fais venir mes fils de pays lointains Et mes filles de l'extrémité de la terre Tout ce qui s'appelle de mon nom Et que j'ai créé pour ma gloire Que j'ai formé et que je fais Alléluia Ne crains rien Est-ce qu'on peut acclamer très fort En poussant des cris de joie Pour cette parole de Dieu La présence de Dieu Ah non je n'entends rien Je dis bien on peut acclamer très fort Le Seigneur de gloire Vous pensez que ce par la théologie Que je peux me tenir devant vous Vous parlez ce matin Non mais c'est parce qu'un ministère M'a été confié Comme c'est Dieu qui m'a confié ce ministère Il est avec moi C'est comme ça que je peux m'élever Et vous parler dans sa présence Et pendant que je vous parle Vous sentez sa présence Je ne suis pas en train De vous faire de discours grandiloquents Mais je parle de la part de Dieu Sous l'option de Dieu C'est une grosse bêtise de s'engager Dans une aventure sans Dieu On ne sera pas sûr de gagner dans ce bataille Amen, amen Ce qui est bon dans ce que tu entreprends Ce qui est bon dans ce que tu feras Ce ne sont pas d'abord tes talents Mais c'est la présence de Dieu Est-ce que tu comprends cela ? C'est ce qui est très bon Ce qui te rassure Ce n'est pas le fait de dire Que j'ai beaucoup étudié J'ai tel diplôme en c'est sûr C'est bien beau Pas d'abord ces choses Mais est-ce que tu comprennes Que là où je suis maintenant Ces responsabilités que Dieu m'a données Une seule chose vraie Voilà la chose qui me rassure Parce que je ne suis pas seul Cet après-midi J'irai rendre visite A ma belle famille Pour leur demander la main de leur fille Si c'est Dieu qui t'envoie là Dieu va t'ouvrir cette porte Tu t'es dit En début de semaine Tu vas rencontrer tel ou tel Sois-en sûr qu'on va te recevoir Dieu avec Dieu Des fois je suis sidéré D'entendre à travers la télé Des serviteurs de Dieu Entre guillemets Qui disent J'ai reçu un message pour la nation Mais on m'empêche de livrer ce message Je devrais voir le guide Ah ! Si c'est Dieu qui t'a donné un message pour le guide C'est Dieu va lui-même Tout faire pour qu'une porte soit ouverte Je suis contre ce genre de discours Dieu ne peut pas T'a donné sa parole pour rien Si il t'a dit que tu vas rencontrer Telle ou telle autre autorité Tu vas la rencontrer Personne ne pourra t'empêcher de le voir Où c'est Dieu qui t'a parlé Où ce n'est pas lui Tu dois revoir Voir cette parole D'où vient-elle Est-ce que ce n'est pas le fruit de ton imagination Ce ne sont pas des démons qui t'ont parlé Si c'est Dieu qui t'a parlé Tu te retrouveras en face du guide Et tu lui parleras ainsi par l'éternel J'ai dormi Et j'ai vu Parce qu'il est dit Que vos fils et vos filles Prophétiseront Vos jeunes gens auront des visions Voilà ce que j'ai vu au roi Pendant que j'ai dormi Est-ce qu'il y a lieu qu'on fasse ceci ou cela ? Est-ce que tu comprends ? Personne ne va t'empêcher Dieu c'est lui qui a tes côtés Personne ne t'empêchera C'est Dieu qui va le faire Sous-titrage Société Radio Amen, Amen Amen, Amen Amen Non, je n'entends pas Amen, Amen Amen Est-ce qu'on peut acclamer une fois ce Dieu-là ? Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort ? Nous avons plusieurs exemples dans la Bible Des sommes qui ont été acclamés Accompagnés par Dieu dans ce qu'ils ont fait À part Josué Nous venons de voir cela dans le livre de Josué chapitre 1er Mais avant cela nous pouvons lire aussi les écritures Dans le livre d'Exode Dans l'Exode chapitre 3 La Bible nous dit qu'un jour Dieu s'est révélé à Moïse dans un bousson ardent C'est important Parce que souvent Lorsque nous lisons Ces troncs, ces portions de l'écriture Disons seulement que Dieu s'est révélé à Moïse dans les bousson ardents Mais si c'était moi à la place de Moïse On pouvait, je ne sais pas moi Commencer à chasser les démons Et dire tais-toi Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça c'est la sorcellerie Il y a des gens qui me poursuivent Dans la forêt ou dans le désert Mais il faut apprendre aussi à écouter Dieu À croire que Dieu peut nous parler de n'importe quelle manière Si nous avons une oreille exercée comme celle du disciple Quand Dieu nous parle, nous allons l'écouter Et Dieu dit à Moïse J'ai vu la souffrance de mon peuple J'ai entendu le cri qui lui font pousser ses oppresseurs Je suis descendu Je suis venu pour que toi tu ailles faire sortir mon peuple Que tu ailles faire sortir mon peuple de l'Egypte Et Dieu dit à Moïse Je serai avec toi Dans ces buissons ardents C'est que Dieu voulait faire voir à Moïse Que je suis là Sois sûr, rassuré de ma présence Hôte tes sandales de tes pieds Car le lien sur lequel tu te tiens est saint Ce n'est pas le désert qui est saint Le désert est devenu saint du fait de la présence de Dieu en ces lieux Je suis avec toi Moïse Tu iras et tu vas délivrer mon peuple Et Moïse a délivré le peuple d'Israël Ce peuple qui a longtemps croupé dans la misère C'est parce qu'il était avec Dieu Mon frère, ma soeur, ce Dieu qui t'appelle à le servir est avec toi C'est Dieu qui t'a promis l'élévation est avec toi Son silence ne veut pas justifier son absence Même si tu ne l'entends pas Mais crois toujours qu'il est avec toi Il ne t'a pas abandonné Il a dit à Jacob Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai Jusqu'à votre vieillesse Il est ce Dieu qui a dit Je ne vous abandonnerai pas Et je ne vous délaisserai pas Mon frère, Dieu ne t'a pas oublié Ma soeur, Dieu te connait par ton nom Ton problème est de placer ta confiance en ces dieux-là Et de grandir en force Fortifie-toi et prends courage Confesse ce péché-là, ce manque de foi Cette incrédulité qui a envahi ton cœur Dis Seigneur, je me réponds Je me réponds et je sais que tu es avec moi Même si je ne le sens pas Même si je ne peux pas te voir avec mes yeux charnels Mais je sais, Néamois, que tu es avec moi Tu es avec moi Et c'est comme ça, mes frères et soeurs Qu'un jour, Jésus, après sa résurrection Il va parler à ses disciples Avant de leur confier une grande mission Celle qui consistait à parler à l'humanité entière De se réconcilier avec son Père Il leur dit ceci Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel et sur la terre En d'autres termes, je contrôle Non seulement l'espace aérien Même l'espace terrestre Tout pouvoir m'a été donné Allez, faites de toutes les nations, mes disciples Nous sommes dans Matthieu chapitre 28 Verset 20 et le suivant Allez, faites de toutes les nations, mes disciples Enseignez leur consomme Et voici, je suis avec vous Tout Je n'entends pas Je suis avec vous Tout Les jours Jusqu'à la fin C'est que depuis que cette parole a été donnée Tout celui-là Ou toute celle-là Qui s'engage dans la mission Dans l'évangélisation Il doit se rassurer C'est de la présence de Dieu C'est la raison pour laquelle Les gens étaient guéris Lorsque les apôtres parlaient Dieu confirmait leurs paroles Par des signes et des grands témoignages Par des signes et des produits Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même les accompagnait Et quand les gens les regardaient Ils disaient Oh Le Dieu sous une forme humaine Sont descendu vers nous Oui Parce que le Seigneur était avec eux Les exemples sont légendes Dans la parole de Dieu La pôtre Paul Dans sa première épitre Qu'il a écrite au Corinthien Nous sommes dans la première épitre De Paul au Corinthien Un Corinthien Chapitre 3 Verset 9 Il dit Nous sommes ouvriers Avec Dieu 1 Corinthien 3 9 Nous sommes ouvriers Avec Dieu est notre coéquipier C'est un peu comme le fait Neymar Il est sollicité de partout Malgré le montant Le somme d'argent Qu'ils lui sont proposés Mais son plus grand rêve A toujours été Celui d'évoluer aux côtés De Messie Comme coéquipier Avoir Messie Comme son coéquipier Mais là nous avons plus que Messie Paul dit Nous sommes ouvriers Pendant que nous sommes en train de le servir Pendant que je vous parle Je vous parle avec Dieu Dieu vous parle à travers moi Moi je ne suis qu'un simple canal Je ne sais pas S'il y a quelque chose d'autre Dans ce monde Qui puisse nous booster Qui puisse nous donner L'assurance Que d'être sûr Que d'avoir Avec soi La présence de Dieu De te rassurer Que je suis accompagné par Dieu Dieu m'accompagne Dans ce que je fais Etant sûr Ou rassuré De cette présence Je ne dois qu'être calme 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 Comme une carpe La carpe C'est un poisson Qu'on retrouve Tu l'as mangé ça A pointe noire Très calme Très calme Dis à celui qui a tes côtés Sois calme Dieu est avec toi Il y a quelqu'un qui a un test à passer au courant de la semaine Si c'est Dieu qui t'ouvre cette porte Sois calme Tu vas rassuré à ce test Il y a quelqu'un Je n'entends pas Il y a quelqu'un Je dis Dieu est avec toi Les gens se tourmentent Ils se lamentent Parce qu'ils ne savent pas Que Dieu est avec eux Les ennemis peuvent s'élever de toutes parts Croyants te combattent Ils te combattent Mais ils ne te combattent pas C'est Dieu qu'ils vont combattre Et comme ils veulent combattre contre Dieu Dieu va les terrasser Toi sois calme Dors comme un bébé Dors comme un bébé L'éternel est avec toi C'est lui qui va vaincre tes ennemis Même s'ils sont une multitude Oh là là Oh là là Je dis même si ces ennemis sont une multitude Ne t'effraye pas Ne t'épouvante pas Même si c'est ton oncle au village Même si c'est ta belle famille qui te menace Même s'il y a un homme qui te menace Le plus grand sorcier réputé dans ton quartier Dans ton voyage Il ne va pas te toucher Tu es la prunelle des yeux de l'éternel L'éternel est avec toi Avec Dieu nous ferons des espoirs Avec Dieu nous ferons des espoirs Et il écrasera nos ennemis Dieu est avec toi Rien Personne Personne ne t'ébranlera Personne Des fois nous oublions cela Quand nous souffrons Nous nous croyons seuls Qu'est-ce qui se passe ? Mais Dieu est là Les disciples ne savaient pas que Jésus était dans la barre Il n'a pas dit que tu coulerais Et il t'a dit tout simplement Allons sur l'autre bord Jésus est avec toi Le temps me moquerait mes frères et soeurs De vous parler de ces trois amis de Daniel Nous avons lu à mettre reprise de ce passage de la Bible Mais chaque chadraque est à peine La Bible dit Que ce fut un temps Où le roi avait élevé une statue d'or Au son de la trompette Tout le monde devait se prosterner devant cette statue Mais chaque chadraque est à peine On dit non Ça c'est la guerre des adorateurs Nous ne pouvons pas adorer cette statue d'or Car Dieu a dit dans sa parole Que tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face Tu ne te feras pas des images taillées Et tu ne te posterneras pas devant elle Il savait cela Oh mes frères et soeurs On est allé les accuser Oh le roi vit éternellement Nous avons fait un constat Qu'il y a parmi nous Des gens qui s'opposent à ce que toi tu as dit A ton décret Ce n'est pas normal Qui ne veulent pas adorer la statue d'or Que tu as élevée sur nous On les a fait venir Le roi les a interrogés Ils ont accepté que la chose était telle Furieux Le roi était devenu furieux Il a demandé à ce qu'on puisse le lier Et le jeter dans une fournaise ardente Mais avant de le jeter là La Bible dit ceci Que la fournaise A été extraordinairement chauffée 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 Cette fois même Et puis Ils les ont jetés là-bas Avec les manteaux Qu'ils avaient sur eux De telle sorte que ça prenne feu Et qu'ils soient calcinés dans cette fournaise Ces gens-là n'ont pas eu peur Ils n'ont pas dit Non roi Cette fois-ci nous allons nous prosterner Non La Bible dit qu'on les a jetés là Mes frères et soeurs Le lendemain matin Le roi s'est réveillé Il s'est approché De la fournaise ardente La Bible nous dit Que le roi a fait un constat Il regarde dans cette fournaise ardente Au lieu de voir Trois hommes Il en voit quatre Au lieu d'avoir trois Il voit quatre Il va interroger ce sujet Il dit N'avons-nous pas jeté dans cette fournaise Trois hommes liés Ils ont dit Oui roi C'était trois Mais qu'est-ce que je vois là Je n'en crois pas monsieur Je vois quatre hommes Qui n'ont pas de lien Mais qui ont leurs vêtements En train de marcher Il y avait le quatrième homme Il y avait le quatrième homme Son nom c'est Jésus Son nom c'est Jésus Son nom c'est Jésus Son nom c'est Jésus Le prince de la paix Devant lui Tous genoux fléchis Tous genoux fléchis Tous genoux fléchis Toutes langues confesse Que Jésus qui est Seigneur A la gloire de Dieu le Père Nous avons Jésus C'est pourquoi Paul pouvait dire C'est lui qui est à moi C'est lui qui est à moi C'est lui qui est à moi Et plus fort Et plus fort Que celui qui est dans ce monde C'est lui qui est en toi Est-ce que tu m'entends ? C'est lui qui est en toi Est-ce que tu m'entends ? C'est lui qui est en toi C'est lui qui est en toi Il est plus fort Son nom c'est Jésus Son nom c'est Jésus Son nom c'est Jésus Son nom c'est Jésus Le roi de gloire Emmanuel Dieu est avec nous C'est pourquoi C'est pourquoi David pouvait dire L'éternel est mon perche Je sens l'onction de Dieu descendre Je suis en train de danser De sentir l'onction de Dieu Je sens l'onction de Dieu descendre maintenant Je sens l'onction de Dieu David pouvait dire L'éternel L'éternel est mon perche L'éternel est mon perche Je ne traînerai aucun mal L'éternel est mon perche Je ne crains aucun mal Quand je marche Quand je marche Quand je marche Quand je marche Dans la vallée Dans la vallée De la mort Je ne traînerai aucun mal Quand ta houlette Et ton bâton Me rassure Tu es d'huile ma tête 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 Et ma coupe de bord Et ma coupe de bord Tu es d'huile ma tête Oui 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 Le bonheur Et la grâce Oui 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 Le bonheur Le bonheur Et la grâce M'accompagneront M'accompagneront Tous les choux M'accompagneront Jésus Tu es présent Dans ton sanctuaire Tu es présent Dans ton sanctuaire C'est pourquoi Mon frère Ma soeur Jésus est avec toi Ne crains pas Bientôt Très bientôt Tes ennemis Vont fléchir C'est comme ça Que Moïse a dit Aux enfants d'Israël Gardez silence L'éternel combattra Pour vous Gardez silence L'éternel combattra Pour vous Gardez silence L'éternel combattra Pour vous Moïse leur dit encore Ces égyptiens Que vous voyez Vous le verrez Plus jamais Je voudrais dire A quelqu'un Que le dépassement Des limites Le dépassement Des limites T'annonce Un temps de repos T'annonce Un temps de repos Bientôt Et très bientôt Tu rentreras Dans ton repos Oh Dieu de gloire Je suis en train De sentir ta présence Parce qu'il est écrit Dans sa parole Qu'il confirme La parole De ses serviteurs Le prophète Qu'est-ce qui va se passer Dans la suite Le roi vient Mais j'ai pas compris Il avait trouvé Il avait vu quatre hommes Mais quand il vient Il n'appelle que trois hommes Il dit Et il n'y a eu que ces trois hommes On a vu que ces trois hommes Qui sont sortis De la fournaise Où était parti Le Le quatrième homme Est-ce que je peux parler Est-ce que je peux parler Mes frères et soeurs Le quatrième homme Ne se manifeste Qu'en cas de danger Oh Peut-être que tu ne vois pas encore Cet Dieu là Mais lorsque tu seras En danger Ou en cas de nécessité Il se manifeste C'est ça l'erreur Que nous commettons Je ne le sens pas Je ne le vois pas Pour le voir C'est en cas de nécessité Josué était en train D'aller en guerre Je veux revenir Il voit un ange là-bas Tu es avec nous Contre nous C'est en cas de nécessité Tu ne sais pas le voir maintenant Tu ne crois pas Qu'il t'a donné Ce don de guérison Mais en cas de nécessité Impose les mains Impose les mains Tu verras la guérison Tu dis Je ne vois pas encore le miracle Mais lorsqu'il y aura Une circonstance Qui nécessitera L'intervention divine Tu le verras C'est Il était là Parce que ses amis Étaient là Ils étaient en danger Il était là Parce que ces gens Sont restés fermes Dans leur foi Ils savaient que ces dieux La étaient capables C'est comme s'ils avaient Dans leur tête La pensée de Isaïe 43 Si tu traverses le feu Et ils ont fait un constat Dès qu'ils sont sortis De cette fournaise La Bible dit Que leurs cheveux N'avaient pas été brûlés Leurs vêtements Donc le feu N'avait eu aucun pouvoir Sur leurs vêtements Et plus encore Plus grave encore L'odeur Même l'odeur du feu Ne les avait pas atteints Dis à celui qui a tes côtés Ataïomoko 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 Dans une fournaise c'est comme si ce ne sont pas des fables ce sont des réalités est-ce qu'on peut s'imaginer ça mais nous nous pleurons devant des petites choses moto même le manteau c'est comme si ils ont été d'une douche pourquoi le quatrième homme est avec eux que dieu vous bénisse poussons des cris de joie que dieu vous bénisse